Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Alors au sommaire de ce numéro, les prix de l'immobilier explosent à Bordeaux. Bernard Magret multiplie les projets dans le vin et l'hôtellerie. Et notre grand débat, le Bitcoin, est-ce une bulle ou est-ce une révolution monétaire ? Pour en parler avec nous, Adil Takalbataï, qui est un stratégiste Bitcoin à Bordeaux. Et on a également le président de la société Ocoffre.com, qui s'appelle Jean-François Fort, et qui commercialise en fait des pièces en or. C'est une success story bordelaise. On va revenir avec eux justement sur ce qu'on appelle aujourd'hui le Bitcoin. C'est une révolution qui ne dit pas son nom, dont on va parler justement avec ces deux acteurs. Expliquez-nous justement qu'est-ce que c'est le Bitcoin ? Le Bitcoin, c'est assez simple. C'est la première monnaie numérique sans banque et sans État. Donc c'est une monnaie qui n'a pas d'autorité centrale, qui est uniquement régie par un code informatique, qui est un protocole. Et ce code informatique va décrire les procédés monétaires de cette monnaie, ainsi que comment elle va être sécurisée à travers le monde, à travers tout un ensemble d'ordinateurs qui vont en fait donner de la puissance de calcul au réseau pour que la monnaie fonctionne en quelque sorte. Donc c'est pour la première fois, on a un bien numérique non duplicable qu'on peut se céder. Et c'est pour ça qu'on peut s'en servir comme monnaie. L'idée, c'est de ne pas passer par les banques ni par des autorités centrales, de passer d'ordinateur à ordinateur et de personne à personne. C'est un réseau paire à paire. Et avec Bitcoin, on peut s'abstraire totalement des intermédiaires bancaires classiques, vu qu'on ne passe uniquement que par le réseau et qu'on peut prouver tous les actes que l'on fait. — Comment vous expliquez en fait l'engouement pour cette monnaie virtuelle ? A priori, on ne peut rien acheter avec. On ne peut pas acheter une voiture avec. On ne peut pas acheter... — On peut tout acheter quasiment avec. — Oui, mais en théorie, ce sont comme des biais de Monopoly. — À l'origine. — À l'origine, c'est ça, oui. — À l'origine, c'est une expérience, Bitcoin. Ça reste une expérience, d'ailleurs. C'est une expérience qui prend de plus en plus de valeur, mais c'est une expérience. Donc on peut acheter à peu près ce qu'on veut actuellement avec Bitcoin. Alors déjà, il y a pas mal de commerçants qui... Enfin il y a de plus en plus de commerçants qui vont accepter Bitcoin. Et en plus, il y a des prestataires de services qui permettent de dépenser des euros en se faisant retirer des Bitcoins. Alors là, par exemple, vous avez une carte bleue où vous stockez... C'est un peu le même principe qu'au coffre, finalement, avec la VeraCard. Vous stockez des Bitcoins chez un prestataire. Et lui, en fait, vous avance les euros quand vous payez chez un commerçant. Donc le commerçant a des euros. Vous, vous dépensez des Bitcoins. — Jean-François Fort, donc au coffre.com. Est-ce que pour vous, c'est l'avènement d'une nouvelle monnaie, justement, qui s'inscrit en parallèle du circuit traditionnel des banques et des banques centrales ? — Alors il faut remettre en perspective, quand le Bitcoin a été créé, et c'est quand même un point important, il a été créé après la crise de 2008. Ça veut dire que les personnes qui ont décidé de le créer, même si aujourd'hui on ne les connaît pas, en tout état de causes, on imagine quelle était leur volonté, c'est de justement créer quelque chose qui soit parallèle, complémentaire, voire même alternatif au système financier que l'on connaît, qui, en 2008, avait montré ses limites et qu'on sait être dévoyé sur beaucoup d'aspects. Donc ça, c'était un point plutôt positif. Et donc, tel que vous l'avez présenté, effectivement, sur le papier, le Bitcoin peut sembler être une monnaie qui peut être très intéressante parce que ce qui compte aujourd'hui dans la qualité d'une monnaie et son efficacité, et là on va en parler après, c'est pas nécessairement sa valeur intrinsèque, mais c'est sa capacité à circuler. Et c'est vrai que de base, le Bitcoin aurait intrinsèquement tout ce qu'il faut pour en faire une super monnaie que les gens aient envie de faire circuler. Et là, on serait sur quelque chose qui, à mon sens, serait beaucoup plus qualitatif et peut-être pérenne que nos monnaies actuelles. La problématique, c'est que le Bitcoin, rapidement, s'est vu être pris en main par des gens qui ne lui voulaient pas que du bien, en tout cas qui voulaient leur propre bien. Et on se retrouve avec une valeur, un actif, qui est extrêmement volatile. Et c'est là qu'on a un problème, c'est qu'aujourd'hui, on est sur peut-être un actif qui devient de jour en jour de moins en moins une monnaie. Alors justement, on voit que le cours a été multiplié par 5 en 4 mois seulement du Bitcoin. Est-ce que du fait que cette monnaie a été construite avec un système où on n'émettra jamais plus de 21 millions de Bitcoins dans le monde, est-ce qu'au final, ce n'est pas un système qui, justement, mécaniquement, engendre de la spéculation et n'est pas viable à long terme ? Alors, il suffit de prendre pour le coup l'exemple de l'or qui est une ressource limitée. Et Bitcoin est basé un peu sur le modèle d'extraction de l'or, dans le sens où, au début, on se penchait dans l'île et on avait de l'or. Et maintenant, on doit forer à des kilomètres pour trouver de l'or. Donc, Bitcoin est sur le même modèle. C'est-à-dire que l'émission va être de plus en plus rare jusqu'à 21 millions. Est-ce que l'or est une matière première avec beaucoup de volatilité ? Pas nécessairement. Ça bouge, mais ce n'est pas extrêmement volatile. Je pense surtout que Bitcoin n'a pas encore trouvé son inertie. C'est-à-dire que le jour où Bitcoin sera largement utilisé, il aura une valeur sûrement plus élevée. Et une fois cette valeur atteinte, l'inertie de Bitcoin sera telle que la volatilité baissera. C'est que pour l'instant, c'est encore plus un produit financier, un actif financier qu'une monnaie. Mais plus il va prendre de la valeur, plus il risque de se stabiliser au fur et à mesure du temps, parce que le nombre d'utilisateurs ne va pas croître indéfiniment. Est-ce que vous êtes aussi optimiste pour l'avenir du Bitcoin, Jean-François Faure ? La comparaison est assez facile avec l'or pour pas mal d'aspects. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un actif avec le Bitcoin qui aujourd'hui est essentiellement justement un actif aujourd'hui financier finalement. Alors que l'or a une vie en parallèle. C'est-à-dire que c'est utilisé dans l'industrie, c'est utilisé dans la bijouterie, etc. Et donc, ce point d'équilibre dont vous parlez, je vous rejoins. C'est-à-dire que le Bitcoin aura sa maturité le jour où il aura atteint un certain point d'équilibre. Ce point d'équilibre qui peut être atteint après l'explosion d'une bulle, après plein de choses. Après l'explosion de l'euro, c'est une possibilité aussi. Exactement, tout à fait. Cette problématique, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un bien qui est purement financier. C'est-à-dire que cette évolution ne se crée que de manière artificielle. Un petit peu comme au XVIIe siècle, on a vu une explosion sur la valeur des bulbes de tulipes. Alors, il ne faut peut-être pas exagérer, mais en tout état de cause, on en est là. Le Bitcoin ne voudra peut-être pas zéro parce que le Bitcoin a été émis. Donc, ce n'est pas une chaîne de Ponzi. Ce n'est pas un système pyramidal. Il a été émis. Il aura une valeur. Après, est-ce que des gens l'utiliseront au quotidien en tant que comme on est ? Là, la vraie question se pose parce qu'aujourd'hui, personne n'a envie d'utiliser le Bitcoin comme monnaie. Parce que basiquement, on se dit demain, en Bitcoin, ce que je vais acheter, ça vaudra moins cher. Donc, je vais attendre. Et donc, on est sur un système qui est plutôt déflationniste, qui ne pousse clairement pas à la consommation. Alors, ça peut être positif si on est dans une logique de monde en décroissance. Ça peut être intéressant. On peut se dire, tiens, grâce au Bitcoin, on rentre dans une logique de monde décroissant. Finitude. Bon, par contre, après, aujourd'hui, le Bitcoin, tant qu'il est en production, on a quand même une problématique. C'est ces aspects environnementaux qui sont quand même un vrai point négatif et que nous, côté or, on a quand même tendance à, aujourd'hui, savoir régler. Alors, c'est effectivement aussi un vrai problème aujourd'hui qui a été mis en lumière. C'est celui, effectivement, de tous ces ordinateurs qui chauffent, entre guillemets, pour générer du Bitcoin et qui rejettent du CO2. Parce que le CO2, ce ne sont pas uniquement les échappements des voitures et des camions. Bien sûr, bien sûr. Après, il faut partir du principe que, déjà, pour vraiment évaluer précisément la dépense énergétique Bitcoin, c'est assez difficile. Bon, alors, il y a un ami, par exemple, X, qui a fait un calcul et qui a montré que Bitcoin consomme moins que, ne serait-ce que les distributeurs automatiques des banques. Donc, ce n'est pas grand-chose. Enfin, il faut toujours mettre en parallèle les deux choses. Combien consomme le système financier ? Combien consomme les crises ? Les crises à répétition, c'est une source incroyable de pollution. Les tours des immeubles de banques, c'est beaucoup de pollution. Les ordinateurs qui font du trading de fréquence toute la journée, où on déplace carrément des câbles, on fait passer des câbles pour se rapprocher des bourses, c'est aussi un problème écologique. L'avantage de Bitcoin, c'est que c'est essentiellement de la génération de chaleur. Et donc, cette chaleur, on peut l'utiliser pour plein d'autres choses. Et le jour où, vraiment, on sera bien équipé en radiateurs qui, finalement, vont être des mineurs de Bitcoin ou pour chauffer des piscines ou autre, comme ça se fait déjà dans des data centers, on va pouvoir optimiser finalement cette énergie-là. Alors je ne pense pas que ce soit un problème en soi, parce qu'en plus, l'énergie consommée par le réseau tel qu'il est actuellement pourrait suffire à beaucoup, beaucoup plus de transactions. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin d'augmenter le réseau pour augmenter le nombre de transactions. Aujourd'hui, si le Bitcoin a pris évidemment une valeur importante dans le système financier, finalement, ça reste quand même un nain à l'échelle mondiale. C'est à peine 2% des transactions financières. C'est une goutte d'eau. Et tout l'enjeu, en fait, c'est derrière d'avoir justement une monnaie qui rassure les gens. Mais quand on voit toute la spéculation autour de cette monnaie, on peut quand même se poser des questions sur son avenir. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut le prendre tel qu'il est. Là, c'est une goutte d'eau pour l'instant. Et tant que ce sera une goutte d'eau, ça sera volatil parce que, finalement, le système financier pourra trop jouer avec. Donc le moment où il va dépasser le stade de goutte d'eau, finalement, on peut prendre par exemple comme exemple la capitation de l'or qui est, je crois, à 8 000 milliards sur Terre ou bien la masse monétaire globale qui est autour de 25 000 milliards. Donc Bitcoin, pour l'instant, pèse 300, 400 milliards, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Et en plus, il cumule tous ces services-là. Ça veut dire qu'il peut être une réserve de valeur. Il peut être un processeur de paiement comme Mastercard. Il peut être comme Paypal. Il cumule tous ces rôles-là. Donc si, finalement, il absorbe un peu de capitalisation à tous ces services-là, il trouvera une stabilité tôt ou tôt. Et est-ce que, justement, l'avenir n'est pas aussi celui des monnaies locales ? Alors, moi, je pense, justement, pour faire un lien entre les deux questions, c'est qu'aujourd'hui, entre guillemets, le Bitcoin est devenu ce qu'on appelle une trop bonne monnaie. Et il y a une expression qui dit que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Et finalement, il vaudrait mieux, pour avoir des bonnes monnaies, en revenir, en fait, à des systèmes de billets monopolies qui sont finalement, entre guillemets, sans valeur, mais qui sont reconnus par une communauté et qui vont, justement, générer de la richesse parce qu'en fait, ils créent de la circulation. Et aujourd'hui, Bitcoin a plutôt clairement et définitivement envie de le garder tant qu'il n'a pas atteint ce point d'équilibre qui nous permettrait de dire, voilà, aujourd'hui, on va payer, alors non pas en Bitcoin parce qu'un Bitcoin aurait une valeur trop importante, mais je ne sais pas, un nouveau Bitcoin qui est en fait une... Oui, exactement. On est d'accord. Mais ça, on en est encore très loin parce que le Bitcoin n'a pas trouvé, comme vous dites, son équilibre. Il n'a pas... Déjà, on a fait un petit sondage. On a vu, relativement peu de personnes le connaissent. 5 à 6 millions d'utilisateurs selon les dernières études, ce qui est très, très peu au niveau mondial. C'est relativement peu. Quand on interroge les Français, même comme un actif qui pourrait remplacer l'euro ou le dollar, on leur dit, ben voilà, l'or, il est positionnés à peu près 30%. C'est-à-dire qu'on leur dit, texto, est-ce que vous pensez que l'or pourrait remplacer l'euro ou le dollar comme on est 30% disent oui. Quand on leur pose la même question pour le Bitcoin, ils sont 4-5%. Donc, ce n'est pas encore du tout rentré dans la mentalité. C'est une question de maturité. Donc, il faut qu'ils puissent faire ses preuves et qu'ils puissent faire ses preuves positivement. Et ensuite, il faut qu'ils s'inventent aussi un modèle. Or, aujourd'hui, un modèle de trop bonne monnaie ne permet pas en fait de générer de la richesse. On a eu l'exemple justement d'un système en déflation au Japon pendant une trentaine d'années. On sait que ça grippe une économie. Et alors, à contrario, c'est pour ça que justement, typiquement en France ou même en Allemagne, il y a des choses comme les monnaies locales ou les monnaies complémentaires qui se développent parce que sur le coup, c'est des billets de Monopoly. Ils n'ont pas de valeur. Et en fait, ça marche plutôt pas mal quand c'est correctement développé. Là, sur le coup, c'est pas en France que ça s'est bien développé, mais plutôt en Allemagne ou par exemple au Brésil où là, on crée des cercles de valeurs. Alors, c'est des systèmes, c'est soit au sein de communautés, etc. Et ça circule plutôt pas mal. Et là, il y a une vraie génération de richesses et il y a un désappauvrissement des populations qui l'utilisent. Les monnaies locales ont été utilisées en Grèce pour sortir certains villes ou villages de la pauvreté. Alors que pourtant, la Grèce, aux dernières nouvelles, c'est encore la zone euro. Donc, attention au Bitcoin qui ne devient pas non plus un actif uniquement d'un certain type de population. Et nous, ça, c'est un vrai travail sur lequel on a une réflexion côté au coffre et aussi Veracash. Justement, oui. Je peux rebondir très rapidement. Bien sûr. C'est parce qu'il parlait du Brésil et c'est intéressant. Il faut toujours se dire que pour nous, Bitcoin, finalement, a assez peu d'intérêt quand on le voit comme ça parce qu'on a des systèmes financiers qui marchent à peu près. Je veux dire, on a des cartes de crédit qui marchent à peu près, des banques qui marchent pas trop mal. Donc, on se pose pas trop de questions. Mais sur Terre, il y a quand même 3 milliards de non-bancarisés. Et tous ces gens-là, avec une connexion Internet et un smartphone, ils ont accès à des services financiers avec Bitcoin. Et c'est aussi là où il y a vraiment deux visions différentes de Bitcoin. Dire qu'au Venezuela, il y a des gens qui s'en servent vraiment pour conserver leur valeur parce que sinon, ils la perdent. En Argentine, c'est utilisé par Uber, par exemple, parce qu'ils ne peuvent pas sortir de devises du pays. Donc, il y a plein d'autres problématiques qui, nous, nous échappent un peu quand on est en Europe parce qu'on est sur de la stabilité monétaire à peu près correcte. Donc, on s'en rend pas compte. Mais dans le Sud, il y a vraiment un enjeu qui est gigantesque pour accéder au monde des paiements très, très facilement. L'enjeu derrière aussi, c'est quel avenir pour les banques ? Parce que les banques ne vont pas laisser faire, justement, faire grandir ce Bitcoin. Elles n'ont aucun intérêt parce que sinon, ça veut dire qu'on se passe des banques. Mais alors, pour ce qui est des banques privées, je pense qu'il y aura toujours besoin d'intermédiaires. Il y aura toujours des gens qui ne souhaiteront pas conserver leur argent et préférer que quelqu'un d'autre s'en occupe. Donc, je pense pas que les banques vont disparaître quand bien même il pourrait y avoir Bitcoin comme monnaie. Parce qu'elles seront toujours là pour garantir à certaines personnes qui préfèrent ne pas avoir la responsabilité de leur argent sur eux, ce qu'on peut comprendre. Et après, le plus gros enjeu, c'est pour les banques centrales qui, elles, ont un nouveau système technologique pour réussir à émettre de la monnaie très facilement. Et on pourrait même penser, et ça a été souligné par la Banque centrale du Canada notamment, avoir des monnaies qui seraient garanties sur Bitcoin, comme l'étaient les monnaies sur l'or avant Bretton Woods. Donc, ça peut aussi être l'avènement d'un nouveau système monétaire plus simple, plus transparent et accessible à tous. Mais les banques centrales le souhaitent-elles ? Telle est la question. Or, aujourd'hui, quand on est sur un système où on a toutes les manettes et on peut contrôler en fait le débit, c'est beaucoup plus simple effectivement d'avoir un système de monnaie-dette tel qu'on a aujourd'hui avec l'euro, le dollar, etc., que de s'appuyer sur un Bitcoin qui lui, par essence, est dans une quantité limitée. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'or a été abandonné. L'or a été abandonné en deux fois, dans les années 40 et dans les années 70, parce qu'à un moment donné, il n'était plus capable de correspondre à la quantité de dettes qui avaient été émises. On avait trop de croissance. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages sur cette question complexe. Il nous reste un tout petit peu de temps pour vous donner quelques infos éco, notamment les prix de l'immobilier à Bordeaux, qui explosent le mètre carré dans l'ancien, a bondi de 12,1% en 2017, selon les derniers chiffres des notaires. Aucune autre ville en France n'a connu une telle hausse. On est à 3 590 euros le mètre carré en moyenne maintenant à Bordeaux. C'est la plus grande ville, la grande ville de province, justement, la plus chère de France avec Nice. La question est de savoir maintenant jusqu'où ces prix vont grimper. Et dernière info, c'est Bernard Magret qui accélère, en fait, qui vient, qui a déjà 40 châteaux et qui vient de faire l'acquisition d'un nouveau vignoble prestigieux. C'est le Grand Cru Le Sartre. On a haussé Pessac-Léonien. Et par ailleurs, il y a quelques mois, l'homme d'affaires bordelais, a aussi acheté un hôtel haut de gamme à Bordeaux qui s'appelle Accant, qui est près du Miroir d'eau. Et il projette de s'en offrir encore deux autres en 2018. Affaire à suivre. Et on se retrouve sur TV7, bien sûr, la semaine prochaine, à la même heure.